Voici les quatre candidats qui porteront les couleurs du parti d'Emmanuel Macron pour les législatives en Corse. François Orlande, le président du conseil départemental de la Haute-Corse, Francis Diouigi, le maire de Gisonnac, Maria Guidice, les conseillères territoriales, et enfin Jean-Charles Orsouc, le maire de Bonifacio. Tous ont été choisis sur des critères de probité, de parité, de pluralisme politique et de cohérence. Le renouvellement, en revanche, n'a pas été un critère déterminant en Corse. Aucun des lauréats ne représente la société civile. Jean-Charles Orsouc, pourtant, défend cette sélection. Je vous rappelle que nous sommes dans le cadre d'une élection nationale. Nous avons tous vocation à incarner la souveraineté nationale parce que c'est ça l'élection législative. C'est pour aller au palais Bourbon, je dirais, écrire la loi. Donc il faut prendre l'ensemble des candidats de la République En Marche et nous répondons à ces critères. Je ne suis pas sûr que d'autres partis politiques puissent avoir les mêmes prétentions que ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Dans la première circonscription du Haut de Corse, François Orland a remporté son duel face à Julien Morgant. Mon engagement dans la vie publique est certes ancien à la tête de ma petite commune, Mérine Tomine. Mais au niveau du conseil départemental, j'en assume la présidence depuis 2015. Donc je peux considérer qu'à ce niveau de responsabilité, je suis un élu relativement nouveau. Julien Morgant, qui est le finaliste battu, maintient sa candidature. Je considère être le plus à même d'incarner le renouveau sur le fond et sur la forme. La commission d'investiture, et l'investiture ce n'est pas un alibi ou une fin en soi. Ce qui compte c'est de rassembler au-delà de sa famille politique. Y aura-t-il un effet Macron aux législatives ? Début de réponse le 11 juin, à l'occasion du premier tour.